Bonjour Jean-Christophe Lagarde. L'UDI participera dimanche à la marche républicaine organisée au nom de l'unité nationale après l'attentat commis avant-hier dans les locaux de Charlie Hebdo. Êtes-vous de ceux qui ne veulent pas y voir de membres du FN ? Absolument pas. Moi, tous les Français sont les bienvenus. Mais il faut arrêter avec ce cinéma. Madame Le Pen veut se faire passer pour la victime de ces attentats. Les attentats, en l'occurrence, ils ont pour victime nos meilleurs caricaturistes. Ils ont pour victime nos policiers. Certainement pas l'extrême droite française. Et je trouve indigne d'essayer d'utiliser un événement comme celui-là pour essayer, avec les pleurnicheries habituelles de Madame Le Pen, de se faire passer pour une victime. Pourquoi Dieu qu'elle veut se faire passer pour une victime ? Plus que l'UMP ou l'UDI ou le PS ? Vous avez entendu des gens du PS, de l'UMP, et encore moins de l'UDI, dire qu'on était victime de quoi que ce soit ? Enfin, Madame Le Pen cherche à reprendre la une des journaux au moment où, en réalité, il y a une émotion nationale légitime, une colère froide de la part des Français, mais aussi beaucoup de détermination. Et moi, c'est ça ce que je vois dans le pays. Certainement pas le fait que l'extrême droite française ait quelque importance dans cette affaire. Et les choses sont très claires sur la manifestation de dimanche. Les partis républicains ont décidé d'appeler ensemble à une marche silencieuse qui montre notre attachement, c'est la détermination dont je parle, notre attachement à la défense des valeurs de la République. Ces partis républicains, on s'en appelle à tous les Français. Ceux qui ne veulent pas venir, ce ne sont pas là, mais on n'est quand même pas obligés d'organiser une manifestation. L'organisation, comment dirais-je, l'organisation, c'est-à-dire la partie matérielle avec un parti qui n'est pas républicain, qui n'a jamais défendu les valeurs d'inclusion. Au contraire, ça fait des années qu'ils défendent la discrimination, qu'ils prônent le fait qu'on fasse des différences entre les gens selon leur origine, selon leur religion et qui stigmatisent souvent. Ils sont, et notamment les gens, même ceux qui votent pour le Front National, ils sont les bienvenus parce que je pense que tous les Français doivent être assemblés. Mais on n'est pas obligés d'accepter de travailler ensemble. On peut organiser une manifestation, participer à une manifestation, certainement pas, comment dirais-je, subir les pleurnicheries de Mme Le Pen. Moi, pour l'instant, je pense à ce qui est en danger dans notre République, ce qui est en danger et ce que les terroristes veulent mettre en danger, c'est plusieurs choses. Ils ne veulent pas seulement nous faire peur, ils veulent nous faire taire. Ils veulent en réalité changer notre mode de vie et nos valeurs communes. Et c'est ça que tous ceux qui ont les valeurs communes de la République viendront défendre, ceux qui s'en excluent, qu'ils le fassent d'eux-mêmes et qu'ils cessent leur plan de licheries. Est-ce que vous ne pensez pas que ce drame, cet attentat, renforce le Front National ? Écoutez, si les Français ont une réaction aussi digne depuis quelques jours, depuis 48 ou 72 heures, qui est à la fois de dire on a bien compris ce qui est attaqué, qu'est-ce qui est attaqué ? C'est notre liberté. Notre droit d'avoir des idées, de les exprimer, de croire ou de ne pas croire, de critiquer ceux qui croient et de critiquer ceux qui ne croient pas, c'est la liberté qui est attaquée. Ce n'est pas la question de l'extrême droite. Et la deuxième chose qui est attaquée, c'est la laïcité. Parce qu'in fine, ce que visent ces terroristes, c'est de dire qu'il y aurait des domaines qui seraient réservés et qui seraient hors champ de la loi républicaine. Et donc, si les Français comprennent bien ce qui se passe, non, ça ne doit pas profiter à l'extrême droite. Il y a eu hier quelques actions contre des lieux de culte musulmans. Est-ce que vous craignez aujourd'hui la montée de ce type de réaction ? Mais évidemment, le risque, c'est l'amalgame. Comme expliquer que des fanatiques qui en réalité défendent une idéologie politique, celle d'Al-Qaïda ou celle de Daesh, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que cette idéologie politique ? C'est tous les gens qui ne sont pas comme moi, je veux les éliminer. C'est ce que Bernard-Henri Lévy appelle l'islamo-fascisme. C'est en réalité un fascisme, pas très éloigné de ce qu'on a connu dans les dictatures du XXe siècle. J'élimine tout ce qui ne me plaît pas. J'interdis de s'exprimer à tout ce qui ne me plaît pas. C'est le contraire même de la société française, de nos valeurs, de ce pourquoi nos parents, nos grands-parents se sont battus, mais également de ce pourquoi nous parvenons à vivre ensemble. Et donc, comment dire, la force qui est la nôtre, c'est de résister, entre guillemets, à cette idéologie, et donc de refuser de faire des amalgames. Il y a des religions, toutes les religions ont eu leurs extrémismes. Ces extrémismes, c'est l'utilisation politique d'une religion, et la religion, elle n'est pas là pour faire de la politique, encore moins dans la laïcité, je crois que plus que jamais, nous devons, nous, défendre le principe de laïcité, un principe français unique au monde, qui permet de dire que chacun est libre dans sa conscience, mais que chacun respecte la conscience des autres et l'espace public. Le député UDI des Français d'étrangers, Meir Habib, a publié hier un communiqué, dans lequel il a dit que si l'importation du conflit israélo-palestinien continuait d'être favorisée en France par des textes comme celui de la reconnaissance de la Palestine, il faisait allusion à la résolution déposée par le Parti Socialiste, et si les mesures législatives contre les terroristes n'étaient pas plus téméraires, bientôt, il ne crierait plus « on a tué Charlie, mais on a tué la France ». Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations ? Je ne partage absolument pas cette opinion, et je pense que c'est une réaction sous le coup de l'émotion, pour avoir pu échanger avec lui, je ne crois pas que ce soit ce qu'il dirait aujourd'hui. – C'est un peu coutumier de déclarations à l'emporte-pièce, Meir Habib. – En réalité, il y a trois temps, me semble-t-il. Je l'ai exprimé hier, lorsque l'ensemble des forces politiques représentées au Parlement a été reçues par le Président de la République. Le premier temps, c'est celui de l'émotion, tout le monde la partage. Le deuxième temps, c'est celui de la détermination. Et je souhaite que dimanche prochain, à Paris, et peut-être dans un certain nombre de villes de France, nous soyons des millions dans la rue. Parce que ce ne sont pas seulement les institutions qui peuvent défendre la République, c'est chaque citoyen qui a cette défense en lui, à la fois pour montrer sa détermination et le fait qu'ils ne nous feront pas peur, ils ne nous feront pas taire, et en même temps pour montrer que nous refusons les amalgames. Et puis, il y a un troisième temps qui sera le temps de l'analyse. D'abord, il faut interpeller les auteurs et leurs éventuels complices, les condamner. Mais il faut aussi analyser si ce que nous avons à notre disposition aujourd'hui, de moyens juridiques, de moyens techniques, de moyens financiers, est-ce que les budgets sont suffisants pour les services de renseignement ? Est-ce qu'on ne doit pas augmenter, vu l'augmentation de la menace ? Est-ce qu'il faut, par exemple, renforcer la loi sur les filières djihadistes aujourd'hui ? Est-ce qu'elle ne va pas assez loin ? Je crois que le temps n'est pas venu, mais que nous allons devoir le faire. Que nous allons devoir faire cet examen. C'est ce que j'ai exprimé devant toutes les forces politiques et devant le chef de l'État hier au nom de l'UDI. Mais je crois qu'il y a également autre chose. Ça fait des mois que nous disons qu'il n'est pas raisonnable de baisser, par exemple, l'effort de défense dans notre pays. Les menaces grandissent dans le monde. Elles menacent aussi sur notre territoire. Nous avons besoin de consacrer plus de moyens à nous protéger contre ces menaces. C'est vrai pour l'armée, c'est vrai pour les forces de police et notamment pour les services spécialisés dans le renseignement et dans la lutte contre le terrorisme. Ça a un peu commencé ces dernières années. C'est sans doute nettement insuffisant. Regardez, moi je pose ce problème. Nous avons, nous disait-on hier à l'Élysée, plus de 1200 Français qui combattent aujourd'hui à l'étranger dans ce qu'on appelle le djihad. Ils vont apprendre là-bas la haine, la guerre, le terrorisme, la haine de ce que nous sommes, la haine de notre pays. Et nous ne sommes pas capables, quand ils reviennent, de surveiller 1200 personnes. Il faut 25 personnes, expliquez Bernard Scorsini, l'ancien chef de la DCRI, pour en surveiller une. Je partage son avis. Et ça veut dire qu'il faudrait quasiment 30 000 personnes pour surveiller ceux qui sont partis. C'est 10% des effectifs de la police nationale. C'est impossible. Donc nous devons aussi adapter notre corpus législatif. J'ai fait les propositions à cet égard. Il y a une réalité. La menace augmente. Nous devons mettre les moyens en face de cette menace. Ce temps de débat va venir dans les jours qui viennent. Pour l'instant, je crois qu'on est encore à la fois dans le temps de l'émotion et dans celui de la détermination. Détermination qui doit être montrée par l'ensemble des Français. Dimanche prochain, je l'espère. Merci Jean-Christophe Lagarde. Bonne journée à vous.